Salut YouTube ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui, il y a du mouvement dans mon portefeuille ETF. Mon portefeuille ETF, aujourd'hui, j'ai cinq lignes. J'en vends deux. Je vous explique les raisons qui m'ont amené à faire ces deux ventes-là. Comment je vais les réattribuer ? Comment finalement je vais ajuster ma stratégie par rapport à mon portefeuille ETF ? Je vous emmène sur mes écrans. Vamos ! Donc, allons voir quelles sont les deux lignes au sein de mon portefeuille ETF que j'ai décidé de vendre. Pour ça, on va se rendre dans l'onglet ETF. On voit ici que dans mon portefeuille ETF, j'ai à l'heure actuelle cinq lignes. L'objectif avec ce portefeuille ETF, c'est d'avoir un socle passif exposé à la croissance mondiale. Du coup, j'ai un ETF SP500 pour les Etats-Unis, un ETF Europe 600 pour l'Europe et j'ai un ETF chez les pays émergents de chez Amundi. J'ai également deux ETF ici, RS2K pour les small caps américaines et les small caps européennes de chez Lixor. Donc, ça me fait deux ETF exposés aux small caps. En fait, c'est ces deux ETF-là que j'ai décidé de vendre. En fait, j'ai vu un tweet dans la semaine qui m'a fait tiquer et qui m'a fait faire quelques recherches. Du coup, et en fait, le tweet de manière très simple pour synthétiser, c'était « Vous voulez vous exposer à la croissance américaine, prenez tout simplement un SP500, n'allez pas chercher les small caps. Les small caps sous-performent le SP500. » Alors du coup, ça m'a un petit peu fait tiquer parce que pour moi, de manière historique, les small caps surperforment les gros indices. Et donc, du coup, ça m'a fait tiquer et je me suis dit « Mince, je vais quand même aller vérifier. » Et donc, du coup, j'ai été sur le site JustETF, j'ai déjà présenté sur ma chaîne et je me suis dit « On va tout simplement faire une comparaison entre mes différents ETF. » Alors évidemment, j'ai comparé le gros indice américain avec les small caps américaines et le gros indice européen avec les small caps européennes. Donc là, on va commencer par les Etats-Unis. Donc, le ticker, c'est ESE pour le BNP Paribas SP500. Et donc ici, quand on descend, on voit qu'on a un graphique. On voit que depuis 10 ans, 2014-2024, il a fait 340%. Et ici, on voit qu'on a la possibilité de rajouter tout simplement un ETF pour comparer. Donc là, je vais prendre mon RS2K qui est le ticker de mon ETF chez Amundi qui reproduit la performance du Russell 2000 qui est l'indice pour les petites capitalisations américaines. Et là, le graphique, il n'y a pas photo. En orange, vous avez le SP500 et en bleu, vous avez les small caps. Donc déjà, première surprise. Je ne pensais pas que la différence était énorme. Et en plus, quand on regarde le graphique, on voit qu'au début, ça se suit vraiment bien. Alors qu'ils aient la même tendance, je trouve ça un peu logique. On est quand même dans une logique de marché. Mais plus le temps passe et plus l'écart grandit. C'est assez impressionnant, je trouve, d'ailleurs. Et on voit bien, historiquement, depuis 10 ans, le SP500 fait 310 %, alors que le smoke-up fait 143 %. Donc, on fait plus de deux fois la performance. Et donc, du coup, moi, j'ai commencé à investir en 2020. Donc, ça fait à peu près 5 ans. On rentre dans la cinquième année. Et l'écart, je le trouve super important. Toujours pareil. On a 105 % de performance pour le BNP contre 42, on va dire. Pour les small caps. Donc, encore une fois, on retrouve ce ratio à peu près de plus de deux fois la performance, voire 2,5 fois la performance. Si on se met sur 3 ans, l'écart, c'est incroyable. On a une performance de 50 % pour le SP500 versus 3 % pour le small cap. Là, c'est, je ne vais pas dire du x20, on n'est pas loin. On est plus sur du x15. C'est impressionnant la différence. Et du coup, évidemment, son tweet fait complètement sens à la personne que j'ai vue. Et là, évidemment, là, je vais dire d'un point de vue mathématique, il n'y a pas trop à réfléchir. Et ça devrait, juste cet argument, presque, devrait suffire à me convaincre de ne séparer de mon ETF small cap. Et en plus, je me suis posé une autre question, une autre raison. Mais j'avoue, je n'ai pas trop la réponse. Donc, si vous l'avez en commentaire, ça serait cool d'échanger là-dessus. Mais un ETF, on le sait. Si on prend le ETF SP500, on va y retrouver les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et surtout, on est dans un règlement un peu débitiste. C'est-à-dire qu'on a les 500 valeurs, mais dans les gros indices, on garde les bons élèves et on revire les mauvais. S'il y a des valeurs qui, entre guillemets, qui dévisent complètement et qui ne sont plus éligibles au SP500, on va les sortir du SP500. Parce qu'elles sont trop mauvaises, on va en rentrer des nouvelles. On considère meilleures. Mais je ne sais pas si on a ce raisonnement-là avec le ETF des, comment dire, des small cap. Parce que j'ai small cap. Alors, on peut rester small cap toute sa vie, je pense. Mais de quand même y avoir une partie des small cap qui, à force de croître, vont peut-être passer d'une petite capitalisation à une moyenne capitalisation. Donc, on va sortir naturellement de cet ETF-là. Il y a peut-être des small cap aussi. J'imagine qu'ils sont rachetés par des grosses capitalisations ou des moyennes. Donc, du coup, qu'ils sortent, là encore une fois, de cet ETF-small cap. Et j'ai envie de me dire, dans les deux cas, celles qui vont grossir, passer d'une petite à une moyenne ou grande capitalisation, et celles qui vont se faire racheter, forcément des bons élèves, je me dis, tout naturellement. Alors, il y a sûrement des rachats d'entreprise, des fois, qui sont peut-être de mauvais élèves. Je ne dis pas que c'est noir ou blanc. Mais en fait, du coup, dans ce roulement au quotidien de cet ETF small cap, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le même raisonnement, on va dire qu'on n'est pas à 100% raccord avec le raisonnement, on va dire, élitiste, qu'on a avec l'ETF-SP500. Ou quoi qu'il arrive, on va garder les meilleurs élèves. Donc, du coup, ça, c'est une deuxième raison qui m'a poussé également à vendre ces lignes-là. J'ai fait le même exercice, du coup, pour l'Europe, parce qu'on vient de le faire pour les États-Unis. L'Europe, c'est ETZ pour mon ETF stock 600 graphique. Et là, pareil, je vais venir et comparer l'XOR small cap européenne. Et la première chose qu'on constate, c'est l'inverse, historiquement. Donc là, on revient bien un petit peu sur cette idée que j'avais au départ, qui était les small cap sur le long terme, surperforme l'indice majeur. Par contre, si on regarde sur les dernières années, puisque moi, j'ai commencé à investir en 2021, donc ça fait 4 voire 5 ans. Si je me mets sur 5 ans, on voit que c'est l'inverse. On voit que l'indice majeur fait plus 53, alors que les small cap, plus 41. Il y a quand même déjà une différence assez importante. Si je me mets sur les 3 dernières années, pareil, on fait plus 28 contre plus 8, donc il y a une différence de 20%. Donc, je trouve que sur le très long terme, j'ai l'impression que c'est l'inverse de ce qui se passe tout à l'heure avec les Etats-Unis. C'est-à-dire que les Etats-Unis, les courbes étaient en train de s'éloigner, alors que là, j'ai l'impression qu'elles se rapprochent. Et si on regarde sur les dernières années, voire même, c'est complètement l'inverse, puisque on vient de le voir, l'indice majeur surperforme l'indice des small cap européens. Donc du coup, voilà, c'est moins flagrant pour la partie européenne, je vous l'accorde. Mais du coup, je vais quand même vendre mon small cap européen, parce que je me dis, ça va être plus simple à gérer au quotidien. Je vais avoir un portefeuille d'ETF où j'aurai 3 lignes. Ce n'est pas très compliqué avec 5, mais au moins, j'aurai 3 lignes, Etats-Unis, Europe, émergence. Et ça fait complètement sens. Et en plus, je suis sur des lignes qui, sur les dernières années, on l'a vu, voire même sur les 10 dernières années pour les Etats-Unis, sur des lignes qui surperforment les autres lignes que j'avais en portefeuille. Donc maintenant, il va falloir voir comment je réajuste mon portefeuille d'ETF, comment la répartition de chaque ETF va être constituée au sein de mon nouveau portefeuille. Donc là, c'était mon portefeuille cible que j'avais avec les small cap. Je vais le dupliquer. Et ici, tout simplement, au lieu d'avoir 10% dans les small cap, je vais avoir 0%. Donc, on voit bien que j'ai 20% qui me reste. Et ces 20%, comment je vais les réallouer finalement mon portefeuille existant ? Je pense que pour le moment, je n'ai pas pu se creuser que ça. Et dans un premier temps, je vais partir sur le même rapport de force. On voit que notamment les pays émergents et l'Europe sont à égalité et que j'ai une prédominance du SP500. Donc, je vais faire la même chose. Vu que j'ai 20% à allouer, je vais rajouter 10% au SP500 et 5% dans chacune. Donc là, on va passer à 50, là 25 et là 25. Je sais que le SP500, c'est le leader en bourse. De toute façon, les Américains sont les leaders. L'Europe, plus un follower, un suiveur. Les pays émergents, ça va dépendre. J'ai l'impression que c'est un peu plus cyclique. Ils sont capables d'avoir une croissance assez exceptionnelle. Et là, je trouve depuis peu, ça ralentit fort. Donc, du coup, je vais rester avec ce rapport de force, avec une prédominance SP500 et l'Europe et les pays émergents qui sont à égalité. Et donc, du coup, ça va quand même me faire une enveloppe. Si on prend les deux, à l'heure actuelle, les deux small caps, j'ai 334 ici et 1300 ici. J'ai quand même 1700 euros à réinvestir. 1700 euros à réinvestir dans mon portefeuille. Donc, je ne sais pas encore si je vais les investir cash. C'est-à-dire, est-ce que tout simplement, je vais les vendre et aussitôt, en respectant ma nouvelle répartition, je vais allouer les bonnes sommes qui correspondent. Je ne sais pas. L'avantage que j'ai, c'est que je vais allouer ces sommes-là à des ETF que je détiens déjà. Donc, en fait, je ne vais pas repartir d'un PRU tout neuf. J'ai un PRU existant et qui est plutôt, à part pour le pays émergent. Mais le SP500, je suis déjà à 30% et le BNP Europe, je suis à 17%. Donc, même si j'achète maintenant alors qu'on est au plus haut des marchés, certes, je vais perdre un petit peu en évolution, mais je ne vais pas tout perdre. Et je serai toujours dans le vert, ce qui est toujours plus agréable à gérer au quotidien. Donc, je ne sais pas encore, encore une fois, comment je vais découper ma cartouche. Parce qu'il y en a qui aiment bien dire cartouche. Et si je vais tout acheter une fois que j'aurai tout vendu, ou si je vais essayer de la répartir dans le temps, voire même peut-être ne pas réallouer ces 1 700 euros dans la partie ETF, je pourrais revenir sur cette idée de, enfin, pas revenir, mais réfléchir aussi sur cette idée de répartition que j'ai au sein de mon portefeuille entre ETF et actions. Je suis quand même toujours plus à l'aise d'avoir des ETF, parce que les actions, ça demande du temps et des compétences qui sont quand même un peu plus poussées que quand on fait, on veut dire, de la stratégie passive avec de l'ETF. Donc, je pense qu'il y a quand même une partie qui va, une grande partie qui va partir dans les ETF, mais on n'est pas à l'abri. Si j'ai envie de, pourquoi pas dans les actions, d'aller renforcer une ligne que j'aime bien, comme Air Liquide, LVMH, ce genre de lignes, on n'est pas à l'abri que je me serve justement de cette revente de ces ETF pour venir renforcer ces lignes-là que j'ai apprécié dans mon portefeuille. Voilà, je vous ai montré un petit peu mon raisonnement, comment j'en étais arrivé à cette décision à prendre de vendre deux lignes d'ETF dans mon portefeuille. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas si vous aussi vous vous êtes posé la question si vous avez des small caps et des large caps en ETF dans vos portefeuilles. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est cool d'échanger là-dessus. Mais voilà, je suis content d'avoir pris cette décision. Je suis surtout content finalement d'avoir été un petit peu mis à l'épreuve par ce tweet et de m'avoir obligé un petit peu à réfléchir et à approfondir la chose. Parce qu'effectivement, je me rends compte qu'au final, j'ai l'impression quand même que je vais partir sur un portefeuille qui va être plus performant. En tout cas, c'est ce que démontrent les chiffres sur ces 5 à 10 dernières années. Donc, c'est plutôt gratifiant, c'est plutôt plaisant de se dire qu'on va avoir un portefeuille qui a priori va être encore plus performant, même si les performances du passé ne préjugent pas des performances futures. Mais quand même, ça donne un petit peu plus d'aisance psychologique à gérer son portefeuille. Je passe de 5 à 3 lignes. Là aussi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Mais bon, ce n'était pas très compliqué à gérer au quotidien. Mais ça fait quand même quelque chose encore de plus simple à gérer. Et encore une fois, plus l'investissement en bourse est simple et plus il convient à votre état d'esprit, à votre vision des choses, et mieux c'est, je trouve. Et mieux on a de chances de dévier et de faire un peu n'importe quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo peut vous donner aussi des pistes pour encore une fois vous aider dans votre gestion de votre investissement en bourse au fil du temps. C'est le but de la chaîne. Et voilà, je vais terminer par un petit peu de pub. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je voulais dire aussi, le fichier que vous voyez là, j'ai fait une vidéo tutoriel dessus. J'ai également fait un fichier que vous pouvez complètement télécharger. Il y a sûrement un écran de fin qui va apparaître, mais vous pouvez aller voir cette vidéo. Vous avez le fichier Google Sheet qui est téléchargeable gratuitement. N'hésitez pas à le faire si vous avez besoin d'un fichier de suivi un peu plus performant qu'on peut trouver par exemple sur une bourse directe ou de Giro. N'hésitez pas en tout cas à aller regarder cette vidéo et à vous télécharger le fichier que vous pouvez par la suite également personnaliser à vos besoins. Voilà, je vous dis à très vite. C'était Papa Investi. Portez-vous bien. Vamos ! Vamos !